... Bienvenue sur le live. Salut la VOD. On se retrouve donc ce soir pour la demi-finale, enfin une des demi-finales en l'occurrence du Stagiaire Trophy. On est devant la première demi-finale et là on se trouve devant l'équipe de Cygne Noir justement. Alors pour le coup moi j'étais devant l'équipe de Kervaine, j'allais sur mon équipe, voilà, l'équipe du Cygne Noir. Donc on a fait deux magnifiques, plus un d'agilité. Ils sont de l'impopoïse. Ouais, là je... Ça fait une plombe que j'avais pas fait, j'ai de compétences. Et bam ! Deux d'un coup et en plus sur les deux qui jouent la balle quoi. Un petit Locarius aussi qui prend son blocage tranquillement. Ah il l'avait déjà au match d'avant lui. Déjà, bien. Il n'avait pas brillé, il faut bien l'avouer. Il est quand même concentré sur les Blitz, c'est vrai. Bah de fait, c'est quand même eux qui font un peu la majorité du taf quoi, dans l'équipe. Les Bretoniens, les Péons, Itans, qui peuvent faire un bloc de temps en temps mais... Petit piétinement. Il n'avait pas d'XP sur le piétinement donc... Malheureusement... On a des règles qui ont changé. Alors on va aller voir vite fait l'équipe de Carven. Les Marins Pêcheurs. Ça colle bien à la Bretagne aussi, cela dit. C'est le derby. Le derby du sel. Il a eu des bons niveaux lui aussi. Il a dit que ça lui fait deux cibles pour son Yeti, t'es deux plus endagés. Ouais, bah et qu'il fasse pas le malin parce qu'il y a de l'intrépidité en face. Effectivement, de l'intrépidité en face qui va servir ici, ici et ici également. On a les deux Ulf, alors qu'ils n'ont pas pris de niveau heureusement. Ouais, pas de bloc, c'est cool ça. Ouais, on a une châtaigne qui traîne. Une dextérité. Et puis un HH de balles. Ouais, pas mal de tacles mais qui vont pas être très utiles. Enfin, si j'ai quand même deux Blitzers avec Esquive, donc... Ça pourrait faire mal. En plus de ça, du bloc, de base partout. Il y aura un tout petit peu moins que toi. Hop. Voilà, on va se remettre sur la Kabale. Du coup, quand tout veut... C'est vous, c'est vous qui décidez, vous êtes les maîtres de votre match maintenant. Non, il faut que tu valides la journée. Pour qu'on le lance. Journée, bien vu. Bien vu, donc on est reparti sur la Ligue. Alors, j'ai vu que tu étais un petit peu faible ta voix là sur le match précédent, donc j'ai monté un peu le son. J'espère que ça sera mieux. Ok, normalement, ça doit être un peu mieux de mon côté, après voilà, ce sera à vous, sur le chat, de nous dire. Allons, parce que là, dans mon casque, c'est pas mal. Allez, c'est parti. De ton côté à toi. Bah, moi je t'entends bien, mais à l'enregistrement, vu que j'avais mis une petite baisse de volume, je mets toujours une baisse de volume pour pas que la musique défonce. Alors, du coup, on n'a pas d'inducement sur ce match, comme le match précédent. Et il a 40k. Induce, mais tu as des sous. Ouais, mais je dépense rarement mes sous pour prendre des trucs, j'avoue. Là, il prend une... Et toi, Kaiser, bienvenue sur le live. Pardon. Bienvenue tout le monde. Non, non, c'est le live. J'ai pas trop l'habitude de faire des lives. Ouais, c'est compliqué à gérer entre le chat, le co-commentateur, et le match en même temps. Ouais, bah normalement, je me mettrais le chat à côté, mais disons que la dernière fois que j'ai essayé, bah j'ai pas pu redémarrer. J'ai pas pu rejoindre, discorder le son de toute la soirée, donc on va éviter. Alors, c'est parti. Donc, c'est Kirven Kaltos. Ah, alors nous, on vous attend, on est encore sur la cabelle, il va falloir... Ouais, il faut qu'il faut qu'il choisisse. Je te dis, dès qu'on est en placement, ça devrait se débloquer. C'est bon, on est en placement. Tout à fait, Kaiser. On a vu ça sur le calendrier, donc la deuxième demi-finale, mercredi à 21h, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, vous avez le quatrième quart de finale aussi, qui sera diffusé ce soir, donc vous l'aurez dès demain, je pense. Diffusé, donc, ce soir. Alors, attention, parce qu'on a beaucoup de frénésie en face, on va pas faire n'importe quoi. On est en défense aussi. Comment est-ce que tu appréhendes ce match ? Bah, écoute, les Nordiques sont quand même assez relous avec leurs blocs partout, mais d'un autre côté, ils ont quasiment aussi peu d'armure que moi, donc je pense que ça va beaucoup jouer au dé. À mon avis, les premières armures qui vont casser, c'est là que ça va se jouer. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu plus de mobilité. Lors du match précédent, ton équipe avait pris cher les premiers tours, puis c'était bien remis. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que la griffe va pas forcément être très efficace contre les péons. La parade désactive la frénésie. Enfin, on a quand même quelques atouts sur ce match. Clairement, l'équipe Breton, sur le papier, c'est vraiment la hantise des Nordiques. La bête noire. Il va falloir le prouver, le montrer sur le terrain. Bah, c'est la première fois que j'affronte des Nordiques avec des Bretonniens, donc tu vois, on va voir. On se retrouve sur le stade des Braze, avec ici un bloqueur, ici une esquive. Et cette fois, il fait beau. Et réception. Effectivement, il fait beau là, sous le ciel breton. Dextérité avec agilité également. Et puis, une autre esquive ici. Et deux remplaçants, donc adéquates pour piétiner. Pour piétiner, et du côté de Kierven, on va avoir un tackle également en fond. Un Yeti avec Châtaigne. Ici, un Berserker avec Châtaigne également. Un autre tackleur. Et puis, un bloqueur à HH2B. Comme il ne pleuvra toujours pas. Après l'attaque. Ouais, ça commence. On est parti. Effectivement avec un gros trail. Un gros trail qui donne pas de nouvelles, d'ailleurs, en ce moment. Commenter avec nous, mais... Ouais, il est peut-être en déplacement, en congé. Je ne saurais pas lire. Bon, il s'engage. C'est un ordi qui est là pour taper. C'est normal. Ce premier bloc, ça passe très très bien. Le problème des Bretons, c'est le manque d'accès à la force. L'intrépidité est pas mal. Sur les matchs avec les Big Guys ou les Norgals avec Kat. Ça a plutôt bien marché sur cette saison. Mais c'est vrai qu'il manque de 4 de force francs. Gras-Ou. Gras-Ou et non, ce sera l'animal sauvage. Ouais, on aura 4+. Ok, le ramassage qui passe. Et le dernier petit bloc avec le blocage. Ça va être le premier tour défensif des Bretons. Alors les Bretons qui sont de base. Ils défendent justement avec les luttes, avec les parades. Pas de lutteurs, c'est ça ? Non, non, j'ai pas de lutteurs. Ça va, que je continue de chercher, tu viens de dire que t'en avais vu pas ? Non, 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 j'ai pris que des blitzers et des péons. En général, je joue avec un blitzer et que des péons. Mais là, vu que c'était une vraie coupe avec des vrais gens, j'ai quand même été un peu plus sérieux, quoi. Mincement, on m'a pas prévenu. De quoi ? Que c'était une vraie coupe avec des vrais joueurs ? Cool, je suis arrivé avec mes zombies, moi. Classique. Désolé. Quel effort pour la saison prochaine ? Il faudrait qu'on annule ça. Alors déjà, on va se replacer un peu. On nous dit que le Yeti a surveillé contre les blitzers. Effectivement, ça va être vraiment sa cible prioritaire à lui. Ouais, clairement. Justement, l'intrépidité. Et là, c'est la merde. On a une défense fragile, mais on a quand même réussi à coller deux personnes à la balle, c'est pas si mal. On sent le petit coup de pression qui vient d'être mis là. Ah, on est pas là pour glander. Ils ne sont pas exactement. On est à domicile, bordel de Dieu. Devant tous ces pêcheurs qui sont venus et qui ont fait le déplacement aussi des marins-pêcheurs, comme ici également. Ah, papyote qui ne veut pas rester de vous. Ah, ben voilà, encore moins de, encore moins du coup. Très bien. Une commotion. Ah, je me tâte. On peut prendre l'hésitation, c'est une demi-finale, élimination directe. Ouais, on va le garder. C'est un blitzer, il n'y en a pas 36 000 dans l'équipe. Alors, il est reparti dans la touche. Ouais, il est chez les remplaçants. Je pense que c'était comme ça, à vue de nez sur le papier, une bonne décision. Ah, ça dépendra des autres passages d'armure. S'il y en a un autre qui crève direct, ça sera dommage. Ça sera dommage, mais... C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, quoi. S'il y a un apothicard à utiliser, c'est sûr, un blitzer de toute façon. Ça, c'est clair, et voilà, en élimination directe, le but premier, c'est vraiment d'avoir un maximum de jours sur le terrain, quoi qu'il arrive. Même s'il faut claquer un apothicard sur un match, enfin, en fin de match, en fin de période. D'autant que là, techniquement, il reste... Enfin, au mieux... Ah, une petite relance, là, qui va tomber. Au mieux, je gagne ce match, et il m'en reste un à faire après. Au pire, je perds, et s'il me rate un prochain match, on s'en tamponne un peu, quoi. Donc, autant qu'il reste sur place. Très, très clairement. Donc là, il est risqué, ce placement qu'il nous a fait, là. Moi, je le trouve extrêmement risqué, moi. Bah, du coup, il n'a pas tenté de déplacer son porteur. Bah, il a tapé avec son porteur, en fait, sur mon peon. Et du coup... Tapé avec le yétine. Bah, du coup, on aurait moyen de faire des trucs, quoi. Alors, du coup, on va faire ça. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'ai dû te relever, toi. Pour rappel, hein, ceux qui ont vu... Enfin, ceux qui n'ont pas vu, plutôt. Match précédent, qui revient, s'est qualifié contre les... Qui s'évite de Nozborn. Deuxième de son groupe. Bah, voilà, ça, c'est fait. La petite vengeance du... C'est un tackleur, donc, ouais, voilà. Il utilise le poticaire, et rejoint les remplaces. Même dilemme, hein, pour Kevin, évidemment. Lui, d'autant plus qu'il n'a aucun remplaçant. Et là, j'ai, du coup, un peu merdouillé. Je me suis bloqué, je suis un peu dommage. Alors, attends, réfléchissez. Tour de plus d'appos, hein, c'est saignant. Le petit sel du stade, le petit... Avec une bonne viande. De biens bleus, là. J'ai pas moyen, malheureusement, de... M'ouvrir la route, ce qui veut dire qu'on va devoir faire des trucs un peu tricky. Qu'une relance, une esquive. Et qui tombe. C'est beau, ça. Et qui tombe directement dans les bras. Alors, ça, on sait, hein. L'équipe de Signe est spécialisée dans le ramassage de rebonds. Ouais, bah, en même temps, ils ont tous réception. En plus, là, c'est le cadre d'AG. Il n'y a qu'une seule présence perturbante. Donc, ça se compense, hein. Ils ont vécu un match précédent avec... Avec un bon entraînement sous la pluie. Bah, du coup, ici, sous le soleil, ça paye. Et là, on a un bloc avec bloc. C'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais... C'est pas payant. Bon, cela dit, il y a la balle. Je vais probablement pas la garder longtemps. Là, quand même, c'est tendu du slip, hein. Au moins, ça canalise un peu les blocs à un endroit. Et puis, ça empêche l'adversaire d'avancer, simplement. Ouais, après, voilà, c'est une phase de défense. On n'est pas... On n'est pas pressé non plus. On est le bonus, hein. Contre-attaqué, c'est le bonus. Alors, est-ce qu'il va prendre le risque de taper au Yeti ? En même temps, il peut, hein. Au pire, s'il se rate, il y a le loup derrière, là. S'il est là pour ça, hein. S'il le fait pas maintenant... Le Yeti qui... Le Yeti qui proc pas. Ça, c'est dur. Il va quand même avoir... Il ne s'est pas tombé. Enfin, ni le... Intéressant, tiens. Il préfère taper avec son... Enfin, il préfère blitzer avec son lanceur. J'aurais tapé avec le loup pour ramasser, éventuellement, si ça tombait, mais... Ah, 4+, ça peut presque s'en lancer, franchement. Ah, non. Ça tombe juste à côté de ton joueur, hein. Ouais, bah, juste à côté du... 4 d'agilité, d'extérité. Ça peut être rentable, hein. Ça peut franchement être rentable. Pour tout, il va falloir bouger un peu tout le monde. Ah, ouais, mais Madness aussi, voilà. Bah, ouais, ouais, Madness, il devait tanker un loup, mais bon, voilà, quoi. Ah, bah, il a tanké, mais il a pas tanké longtemps, quoi. Ah, il a tanké à la Madness, quoi. Il tente dans le gazon, il est très bien, là. Il fait barrage de son corps, voilà. Il occupe une case, tout à fait proprement. C'est ça. On n'en demande pas plus. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. Hop. Alors, au niveau des possibilités, c'est un peu de la mouise. Donc, on va aller se mettre, je pense, ici. Et là, 4 d'agilité, un ramassage à 4+, avec relance, plus une esquive à 2+, franchement, ça se fait. Écoute, hein. Hop. Oh, bien joué. Alors là, il y a eu du ramassage dans les zones de tac, la haine de l'esquive. Ah, c'était... Linde en but. C'était 4+, avec relance, et une esquive à 2+. Franchement, je pense que ça se tentait complètement. Ça s'est tenté, ça s'est réussi, même. Alors, après, au niveau des possibilités... Ouais. Alors, il y a de la frénésie. On va faire attention aux conneries, comment... Ah, merde. En attente du serveur... Ah, l'eau, 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 l'eau. Ah, zut. Tout ça pour ça. Ça aurait été dommage de rater cette action, effectivement. Le petit suspense... Le petit suspense du lag, quoi. Qui s'est décidé, est-ce que... Est-ce que j'arrête le gophorique ou pas ? C'est niqué. Ah, là, 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 les péons qui sont en fury, là. C'est une toute autre équipe de Brettony, là, qu'on voit sur ce début de match, comparé au précédent. Ah, carven, là, pour aller éventuellement chercher cette balle. Libéré de l'espèce de stockage, mais merci. C'est bien de me prévenir. Bon, maintenant, il faut que Jilly et Chobiti tiennent. Attention, hein, se dire qu'on a bloc et qu'on peut se prendre un blitz assez sereinement, c'est quand même risqué, quoi. Là, il avait quand même beaucoup exposé son coureur. Alors, désolé, je suis de retour dans deux secondes. Oui. Voilà. Hop, le temps de faire de la place. Évidemment, ça consomme un disque dur. Le Yeti qui veut vraiment pas, là, sur ce match. Ça me fait mal pour lui, franchement. Pour l'instant, il veut pas, mais alors, il y a un moment où il va bien vouloir, il ne s'arrêtera plus. Ça va piquer, ouais, je pense. Bon, ça dit, là, il a quand même pas mal de chance sur les blocs, quoi. Il a quand même pas mal de chance sur les blocs, hein, il n'en a raté aucun pour l'instant. Il y a un blitz qui va arriver, là, normalement. Blitz avec deux GFI, avec relance. Ah, un GFI qui gratte. Le deuxième, le deuxième, et ça repousse. Il y a une petite icône, là, au-dessus, là, ça y est, elle est, là. Elle est arrivée après, et l'arrachage de balles. Qui est annulée par la dextérité. Ah, j'ignorais ça, tiens. Ah, c'était bien joué. C'était, effectivement, très très bien joué. Malheureusement, là, sauf, le flasque, il n'y a pas beaucoup de suspense, ici, dans cette phase de jeu. Alors, Kayser, on nous dit qu'il appréhende le match contre Serge, qu'il est capable de tout. Effectivement, Serge a un jeu assez funky. Ouais, mais d'abord, il va falloir me battre, et après, il va falloir que Serge batte... Eh, après, c'est la finale. Parce que c'est pas encore fait, non plus. Effectivement, Serge a un jeu très offensif, et... pas surprenant. Ouais, il a eu des très bons, des très belles montées de niveau, aussi, Serge. Parce que, à ta 4 de force, ou à 4 d'agilité... dans son équipe. Il y a Damned, qui vient empiler un nouveau touch jam dans sa liste. En CV. Ah, il fallait marquer, parce que, là, il y avait du potentiel de se faire défoncer l'équipe, quand même. C'est l'occasion de récupérer le blitzer, aussi. Ouais, en plus. Du coup, on va peut-être mettre les parades devant, plutôt. Une goule force 4, agilité 4, bludge, et un squelette force 4. Ouais. Et un revenant, tacle, châtaigne... Ah. Ok. Ensoleillé, incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on est vraiment en Bretagne, là ? Je ne sais pas. Ah, bah, ouais, mais tu sais, on était, il y a bien, un ou deux jours comme ça, quand même. C'est vrai. Complètement snipé par les touristes. Aïe, 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 aïe. Ce sera un chaos direct. Ouais, ces blocs font bien le taf, quand même. Ouais, faut avouer. Ça, là, encore un bloc. Ouais. Franchement, ça se passe plutôt bien. Ah, ça y est. Un qui survit. Magique, hein, sur la ligne, là, qui va tanker. Voilà. Il prend exemple sur les meilleurs joueurs. Il tanque dans le gazon. Non, mais il a glissé le soleil, il a emmêlé ses chaussures. C'est impuisant, hein, tu sais. C'est dit, oh là, faut que j'en profite vite. Bronzette. Voilà, Madness, tu vois, il se prend un bloc direct, il est sonné. On est sur quelqu'un de constant. Il y a du soleil ici, c'est pas souvent, on va en profiter. C'est comme ça, aussi. Et que tu es, on va aller coller à droite. C'est intéressant. Ah, tu vois, il me refait des, il me reste des ouvertures. C'est, ce serait presque gourmand, quoi. Est-ce que ça ne serait pas fait exprès ? Ça, c'est la grande question. Ah, c'est tout à fait possible. On va y répondre, là, on va laisser le signe noir y réfléchir tout seul. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Je suis en visage, ouais, ouais. Et pendant ce temps-là, pendant que les heures qu'il nous dit sur Madness, un saut russe à 0xp en 8 matchs, mais tout à fait. On vous le dit depuis le début, donc, enfin, depuis le début, depuis, ça fait bien deux ans qu'on vous le dit. N'appelez pas vos joueurs comme ça. Arrêtez de mettre des gens qui s'appellent Madness dans vos équipes. Ce n'est pas possible. Alors, faites-le, mais ne vous plaignez pas après, parce que... Voilà, c'est ça. Vous êtes conscients de ce que vous faites. Vous assumez. C'est ça. C'est aussi le caractère du Blood Ball, d'assumer ses choix tactiques douteux. Ça, c'est quand même greedy, allez. Ah, dommage. Oh, le tac là qui sévit. Non, non, ça, c'était greedy, mais ça fait un mur avec nos cadavres, donc, je prends. Ça peut mettre un petit coup de pression chez Kervan, sait-on jamais. C'était risqué aussi, parce qu'il y avait une potentielle blessure, mais... Avec un 8 d'armure, quand même, ça va. Derrière, on est placé en défense. Attends, ils sont tous là pour mourir, tôt ou tard, donc... Ah, la magie, c'est la magie qui a décidé de prendre exemple sur Madness. Non, mais finalement, il y a trop de monde ici, ça me fait de l'ombre. On va aller bronzer plutôt dans la fosse. C'est clair. Et donc là, il est parti. Il est parti, d'ailleurs. Il est où ? Il est blessé, il est en commotion. Commotionné par ce soleil ardent. C'est ça. On va aller chercher la petite bière dans la fosse. Ces paysans qui n'ont pas l'habitude de travailler au soleil aussi, c'est insupportable. Il va falloir faire tourner l'effectif pour la prochaine saison. Bon, Papillote qui tanque, c'est magnifique par contre, là. Ou on va se rapprocher un peu plus du public. Ouais, mais mine de rien, il occupe du monde. De l'autre côté, il n'y a plus grand monde pour protéger. Plus grand monde, attention. Il signe toujours un bruit. Partie, direction le public. Oh, il ne m'a même pas fait tomber. Il avait un pot, il a choisi de me pousser. Ça va se payer, ça. Ça se paye cher, ça. Parce qu'il ne pouvait pas me pousser dehors. Ah oui, là, c'est trop loin. Et le blitz est déjà tombé. C'est un misclick aussi. Le pot est qu'est-ce qu'il va. Hop là. Alors. Ici, ici, on est marqué. Ici, on est marqué. de la pression sur la balle. C'est vrai que cette icône n'a pas vraiment de nom. Il l'appelle pot esquiveur. Il l'appelle pot esquiveur. Le plaqué, là ? Le pot sourcier esquiveur. Ouais, bah, je crois qu'ils appellent ça plaqué. Le pot, c'est au sol, et l'autre... Non, c'est bousculé, c'est bousculé. Là, c'est sec, là, c'est sec, et ça passe. Bon, pas d'armure. Ici, directement sur le porteur. Le crâne est le plus chien. Bretons, ils sont venus vraiment pour aller chercher cette finale. Ah, bah, là, on fait une défense agressive, hein. On n'est pas là pour glander. Une bien belle mêlée, voilà. Milieu de terrain. On est plus flancs aux pruneaux que mode de burn. C'est le surf. Il est important toujours de signer quelques autographes, évidemment. Bien sûr. Merci ce public qui suit l'équipe depuis si longtemps. Nous sommes là pour notre public. Ah, là, 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 ça, ça pique ça. Le solitaire, le Yeti, il n'est pas du tout là depuis le début du match. Ah, la vache. Ah, merde, ça pique ça. On pourrait peut-être rendre service à Kervan, parce que pour l'instant, le Yeti a vraiment rien fait, à part lui faire perdre des situations. C'est quand même difficile de dire ça, là. Il a joué sans s'en occuper, et c'est un peu plus libérateur que prévu. OK. On n'a pas vraiment de bloc de fifou à faire. donc on va on va jouer la balle qui s'est raté c'est de repousser donc cette ligne nordique de toute façon il peut plus marqué donc il lui reste qu'un tour il ne restera qu'un tour en position là c'est c'est plus faut essayer de faire mal à son équipe pour la deuxième mi-temps voilà bien sûr en plus le berserker avec chadang qui perd un point d'armure ça ça fait mal c'est pas la mi-temps de carven alors ensuite ce qu'on peut faire c'est aller là revanche côté breton il ya encore une possibilité éventuellement il est déjà il est déjà salé la pauvre kervé non et lui à toi c'est j'ai go player bienvenue sur le live le sel un déjà déjà en bretagne avec une équipe qui s'appelle les marins pêcheurs ça c'est deux bases de base un peu c'est là ok il a direct passé son tour il va falloir se ressaisir à la mi-temps parce que rien n'est fini en réalité une première mi-temps très compliqué pour kervé ouais au final on a quand même trois mecs dehors il a que son yeti ko qui peut revenir ah oui non il a une blessure et sur son berserker le berserker il n'y a pas de remplaçant mais mais bon nordic c'est pas encore c'est pas encore fixe remettre de l'émotion parce qu'effectivement il ya qu'un touchdown d'avance on a fait les est impénétrable dion vous saccagez des matchs mais mais parfois il vous fait une unitant de chaque côté donc il faut essayer de tenir un maximum de limiter les dégâts et puis puis après à viser ce sera la la mi temps là dessus sur ce score de 1 à 0 pour les bretons et je vais en profiter pour remercier un signe noir qui est avec moi ce soir et nos autres streamers que sont osborne kaiser lubrikat et trail de la chaîne imaginaire à vous tous pour les vidéos autour de ce tournoi et puis on va remercier également turtle cars et puis l'offi games qui nous offre des clés à vous faire gagner des clés steam soit en participant aux événements sur la chaîne soit en participant simplement au tirage au sort qui aura lieu lors de la finale de ce tournoi est inscrit sur le discorde d'offi game qui nous offre des clés kenshi si ça vous intéresse de voir du kenshi du kenshi de qualité sur la chaîne de serre madness lors de qualité gérer pas là je gérerai pas jusque là mais mais si vous voulez voir du kenshi way du fait beaucoup sur la chaîne pour l'instant on fait enfin le let's play avance je doute pas qu'on finisse par arriver sur du kenshi de qualité mais de phare ne te rabaisse pas trop mais l'ambiance est bonne c'est un petit jeu un petit jeu indépendant qui m'a qui m'a beaucoup tenu à coeur de de quand dire de mettre en avant le plus que je pouvais avec mes petits moyens parce que voilà les gars étaient et t6 à développer ce jeu il l'ont fait pendant 12 ans je n'ai pas parfait mais c'est un très très bon jeu et puis et puis voilà fallait le soutenir pour moi et ils ont été très sympathique de eux en retour même soutenir le tournoi simplement au final des clés pour vous allez les chercher simplement on a une chandelle malheureusement il y avait déjà un pauvre péon sous sous la balle qui évidemment a raté la réception en même temps c'était un maître signe pour suivre son attaque qu'il ya des des mains toutes beurrées qui n'ont pas pu attraper ce ballon et c'est ma tour cela est viewer tout fraîchement arrivé on sait qu'il s'est senti obligé de faire un coup d'éclat mais ça a raté et on nous dit que sa vidéo du huitième de finale sera posté lundi alors si vous voulez si ça vous intéresse vous avez les liens des des autres donc sous la vidéo simplement description dérouler la description pas aller aller follow aller chez des pouces à aller voir par les vidéos c'est un peu c'est chez lui briquet une deuxième chaîne également alors j'ai pas su exactement sur laquelle il a diffusé du double ou pas je crois qu'il y en a un peu sur les deux mais je crois que c'est peut-être pas fait exprès orienté jeux vidéo qui doit être lubi ludique et une chaîne orienté jeux de société et et manga et podcasts ou lubi ludique ou lubi play c'est selon vous ai mis le lien d'une chaîne mais vous avez l'autre chaîne connecté vous suffit de celle ci pour aller voir ce qui s'y passe allez on lance une petite attaque faire un coucou retombent qui ont avancé qui ont pris possession du milieu terrain mais alors maintenant il va falloir le tenir ce qu'on est on est assez parpillé là mais on a nos paysans qui sont là pour pour tanker vont faire leur taf de paysans bien sagement comme des gentils paysans et vous me connaissez un jeu je je tergiverse pas je veux pas rester derrière attendre qu'il se passe des trucs on va y aller en cas d'un 1-0 avec la balle en main c'est sûr qu'il vaut mieux aller chercher le break ça va être un peu plus compliqué évidemment il faut absolument aller faire tomber ce ballon et là il peut pas se contenter de rester derrière si des ouvertures pour bien pour signe tu vois il a pas marqué mon receveur et mon receveur n'a aucune zone de tâques je peux tout à fait faire une passe ans et c'est très facile à faire une place un blitz il ya moyen de partir là la passe avec quatre d'agé ouais c'est quand même du 5 plus on va essayer de faire quoi c'est du 5 plus d'ailleurs cause de la zone de tacle alors on va se relever un peu azurheim je suis désolé tu es la version 2 mais tu vas quand même continuer d'occuper le loup en jamais 203 il sera bon d'avoir un un nouveau joueur tout bientôt j'ai un peu de place la côté breton milieu de terrain allez les armures nordiques tiennent bien quand même alors ça tient bien où le yeti n'est pas revenu ouais non non il a crié un peu d'ailleurs parce qu'il s'est quand même fait chier acheter une serveuse avec sa propre thune pour rien quoi et ouais ouais ça c'est compliqué côté breton et ça passe avec le plongeon c'est le blitz et ça va être la course derrière alors rien du monde c'était berserk il peut être de partout là a priori tout partir par là alors on vient on vient mettre ici un petit rempart c'est madness être couvert par madness mais non là ça va être terrible j'avais malheureusement pas d'autre choix il y a les gouttes de soeur qui dégoulinent là ça c'est un touchdown qui s'envole malheureusement c'est dommage c'était bien parti mais je suis désolé je sais que c'était une erreur tactique critique de faire ça mais je n'avais pas d'autre choix malheureusement carven va aller aller coller directement le porteur de balles il fait bien qu'elle est un blitz ah oui c'est le pot c'est l'armure qui passe la sonnette de chobiti qui va essayer de prendre possession un an du milieu de terrain avec les forces qui lui restent non alors voyons voir très pilité qui ne passe pas ce sera un dé sur sur rio un dé avec bloc ça se prenait on sait que l'armure a tenu encore heureusement que du côté de kervin ça doit pas trop des salines et tout il peut encore faire des choses ouais bah là il va pouvoir normalement ramasser la bâche pas vraiment de moyens de l'en empêcher pour le coup avec le blitzer sonné avec sur madness seul face seul face à chercher les embrouilles aussi ouais non mais je sais c'était c'était risqué de ma part mais bon après on pourrait quand même tenter des trucs on pourrait tenter ça par exemple en tribune qu'ont gagné un paquet d'argent sur cette action c'est ragnar qui prend une petite armure c'est une sonnette allez locarius on compte sur toi après on a des blocs un dé pas très très intéressant donc on va s'arrêter là il va falloir faire un peu de ménage pour carven et puis tenter de mettre à tout prix la main sur ce ballon sans madness qui tombe on s'étonne gaston voilà son homonyme dans votre équipe le bloc indé c'était osé mais ça passe c'est bien joué comme ça qu'on dit en sur madness azur aim qui tanque le loup et il fait ce qu'il peut mais pour l'instant il le fait bien ouais ouais le fait bien il résiste là c'est c'est beau réussi justement la partie compliquée remonter cette balle ou la passe au long carrément mais c'est un peu osé la passe avec le soleil dans les yeux tu me diras j'ai fait la même enfin j'avais 4 dg dg plongeon ouais je crains que le pauvre carven soit un peu salé là du coup pense qu'ils comptaient plus sur une passe ratée peut-être qui tomberait près du milieu de terrain plutôt que ouais il a fait quoi il a fait un doubleur près de son embûte il a fait un 2 et 1 2 et 1 c'est pas facile pour lui on va dire la question mais c'est pas terminé non plus alors du coup ce qu'on va faire c'est ça plutôt on va noter un qu'évidemment si jamais il ya égalité à la fin du temps réglementaire on aura des prolongations éventuellement des tirs au but voilà mais il va falloir pour qu'il revienne trouver les ressources pour aller chercher ça ouais c'est un petit ça se relance évidemment petit 2 qui très bien dramatique pour l'équipe breton puisque la pression est du côté des nordiques là oui et puis son équipe est quand même plutôt bien marqué c'est difficile de ramener du monde ils sont très dispersés et est toujours toujours au contact et rayman qui tient debout voilà attention à la frénésie pas de frénésie avec le lanceur un berserker effectivement de dextérité vers tenter une paix c'était sa place qu'il évacue ce qu'on faut savoir écouter neuf heures et les jouets il a bien fait il a bien fait je pense de rien faire justement c'est vrai qu'on était on était sonné donc pas de petit blocage à faire et de la survie mais c'est exactement ça et bon il a été un peu un peu ambitieux le tour d'avant on voulant jeter la balle il a sauvé les meubles maintenant il va falloir essayer de construire avec ça ça va être un peu plus compliqué il a perdu un tour là aïe la balle vient de retomber euh ouais non elle est bien tombée on va pas on va pas tenter de truc un peu bizarre on a un bloc intrépidité à faire là après après voilà vraiment un les bretons c'est l'équipe design et pour pour battre les nordiques j'aurais pas pensé parce que justement beaucoup de blocs face à du set d'armure c'est tendu quand même un bon il s'est un neutralisent de faire très très mal mais c'est vrai qu'il n'y a pas les lutteurs dans cette équipe ci oui c'est vrai qu'en prenant les lutteurs ouais ça change un peu là effectivement en principe voilà il ya la lutte il ya la parade et l'intrépidité effectivement pour ouais c'est vrai qu'on suit pour pour résister en tout cas cette équipe après pas forcément à battre non plus mais allez il a dit relance faut qu'il tente des trucs de toute façon il en est oui au moment il faut quand il faut tenter des trucs le touchdown au pécor écoute on n'en est pas là encore pour l'instant je me suis tâté franchement à ramasser à 4 plus là mais j'aurais pas été loin avec et si j'avais réussi je pense qu'il aurait racheté je suis pas de l'adversaire qui fait que ouais c'était non mais en fait non et j'ai pas j'ai pas envie de le troll martyriser mais il faut aussi avouer que si j'avais raté et qu'elle était tombée loin là elle avait deux zones de tac dessus j'avais un rebond de merde elle pouvait tomber loin et c'était pas c'est sûr que c'était c'était la solution la plus la récupère il ira pas plus loin par contre ou là il nous leur fait la mais 6 plus la bombe il relance qui garde la balle parce que c'est pas si mal c'est pas si mal mais mais bon voilà qui est à côté aussi n'est pas vraiment de chance de partir en touche étendu qu'il était protégé après c'est sûr qu'il lui reste il y aurait fallu un tour pour remonter la balle non parce que là techniquement son long son loup je pouvais le but c'est à 2d facilement avec mon blitzer qui était au sol mais le blitz à ou une fois qu'il avait ramassé la balle mais bon après c'est vrai qu'il aurait pas pu courir en plus il était marqué de face c'était compliqué donc il a peut-être fait effectivement le meilleur choix même si ça paraît pas évident comme ça sur l'instant c'est risqué mais il n'avait pas énormément de possibilités la bombe s'était en même temps du s'il est tombé dehors avoir un rebond vraiment resté dans l'ambute voilà ça ventile un peu béré des zones de tâques là et on vient marquer par coeur là j'aurais pu repartir au milieu de terrain ouais là il faut neutraliser c'est c'est saloperie encore un petit peu trop vite à mon goût c'est de la merde on va le laisser comme ça attend c'est maintenant que qui revient d'absolument un nez du monde devant laisser une chance c'est la durée main qui continue d'être d'être là d'être présent il résiste il résiste sur le ballon et ça c'est un c'est toujours un truc à passer ou là là il a fait gaffe à la zone de tac là bas je sais pas s'il n'y a pas fait gaffe ou si c'est dit j'ai plus que ça va faire je tente il avait cramé son blitz il pouvait pas j'aurais bien j'aurais bien viré mal dur mal dur actuellement avec ragnard et et poser une petite zone de tacle encore sur la balle ou quoi mais il faut de toute façon que bon il va devoir envoyer quelqu'un absolument au prochain tour c'était c'était risqué mais je vois pas trop ce qu'ils pouvaient faire d'autres honnêtement aïe 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 qui prennent qui prennent cher sur cette fin de match avec pas mal de maintenant il n'y a pas eu de sonnette d'ailleurs le chaos le breton avec les mains pleines de beurre mais ça finit par passer avec la relance à tenter la petite passe probablement de la passe mais ça tombe dans une zone de tacle quand même c'est la première fois que je vois une passe qui fait de rebond tout est encore possible pour lui du coup encore possible à condition de d'envoyer du monde il aurait peut-être dû garder le blitz pour autre chose je me rappelle dessus commence doucement il veut il veut mettre des tonnes je pense encore moyen encore moyen il faudrait virer ce joueur pourquoi pas partir en courant elle est ramassée la balle il met quelqu'un en position en position quand même mais 3 4 5 6 avec deux paquets là il peut y aller il y aura quand même fait beaucoup de 1 sur ce match je trouve il n'aurait pas eu un match facile en première mi temps c'était vraiment le yeti a rien fait pendant cette tour avant de sortir n'être pas un massage à 4 plus en relance qui rate c'est l'occasion de profiter des blocs justement pour faire les indés avec les nordiques faut pas trop hésiter c'est un peu comme avec les nains je suis pour ça vous pouvez voir si vous avez l'occasion de faire du 2d évidemment faut le faire mais c'est un peu la force du nord c'est un d'aller d'aller au gaufre comme ça du coup si vous appuyez pas là dessus j'ai des gens n'ont pas de quoi donner confiance jusqu'à présent mais bah ouais je comprends je comprends qu'il n'est pas très très envie d'y aller quoi j'ai oublié de relever avec là bas c'est une grosse erreur ça pouvait foutre la merde ça on va essayer de blitzer vibrer ses balles ouais 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 allez ah dommage ouais ce qu'il va rater là c'était simple ce qui va de plus je transmission ça qui il ya de plus ça peut passer quand ça passe le break qui est fait au dernier tour malheureusement pour carven et bien ce sera ce sera la fin du revenir à égalité à arracher des prolongations ça va être compliqué félicitations signes pour ce match et puis mais merci mais courage pour carven d'aller au bout de ça à lui et qui revient au dernier tour c'est maintenant que le yeti va faire du mal alors attention parce qu'il reste un tour effectivement il pourrait y avoir un décès je sais plus s'il ya l'événement qui permet de gagner des tours événement qui permet de gagner un tour contrairement voilà aux anciennes versions plateau il n'y a qu'un seul tour à gagner donc donc ça laisse assez peu de place au doute éventuellement carven pourrait revenir à 2 1 mais ce serait pas qu'il arrive on va se mettre suffisamment loin pour éviter une surprise et des bâches gratos mais quand même un peu près pour éviter les les trucs bizarres ok il abandonne ce match je pense malheureusement c'était pas le match de carven clairement je peux pas prendre un blitz maintenant c'est pas possible quoi je sais que bon normalement voilà on est en coupe j'aurais dû bâcher jusqu'au bout tenter qu'il n'y a pas trente mille balles à gagner ce pain c'est pas grave j'ai gagné le match c'est bien j'ai pas envie j'ai pas envie de le laminer jusqu'au bout quoi ça n'a aucun intérêt et donc voilà ce sera la fin de ce match alors il y aura le comme un meilleur joueur du match c'est son yeti qui est le meilleur joueur du match quand même et c'est madness madness le mvp quoi mais c'est pour ça que t'es toujours sur le terrain ça c'est tout à fait normal tu payes les arbitres tu payes les joueurs tu payes les arbitres tu payes les supports les supporters tu payes tout le monde dans le terrain quoi sauf le jeu sauf le coach et du coup et du coup on récupère comme ça des petits points d'expérience j'en doute des petits niveaux aussi n'empêche un 10 points tu as fait deux mvp voilà c'est propre carven gg à toi aussi il t'a fallu bien du courage là pour aller au bout de ce match ouais bravo carven c'était vraiment pas facile franchement c'est le même pour toi il y avait déjà des choix le yeti et je pense qu'il ya deux doigts du licenciement s'il n'avait pas pris son mvp qu'on cherche à 50% d'animals sauvages les blessures 45% 77% de mise de paquets 60% de rêver de chaos avec une serveuse quoi zéro de passe il a fait six passes et 0% de réussite quoi bon c'était des passes match est validé 1 du côté admin ok ouais c'était c'était chaud franchement les esquives 50% de temps mais ouais mais tous les jeux sont à chier quoi c'est oufant que la poule de sma effectif mon reste des trois sorties de ce groupe où la salaga mort quand tu parles je suis désolé il n'en restera pissu du donc mercredi donc ouais mercredi deuxième demi finale entre kaiser et serge ce sera mort vivant contre lézard si je ne m'abuse exactement les arts qui continuera pas cette équipe et ben écoute ben écoute faut voir faut voir parce qu'elle a quand même pris des des chouettes des chouettes level up de digérer un peu d'épuir les chers pour plus tard je comprends c'est vrai que ça picote quand même bon alors madness fait ton niveau tu vas me dire ce que tu veux oh tu fais un 11 un point d'agilité si tu veux sur un payon bon pourquoi pas ça fait monter un peu la télé plaisir au c'est vrai il ya ça mais vous êtes vous êtes à 1500 maintenant ouais bah ouais mais tu devras tu devras dégager non mais à ton passé à trois d'agé sur un payon ça le rend ça le rend appel potable en agilité je pense pas que mieux vaut renforcer ses points forts je pense quand même tu veux un point d'agé mais c'est toi qui se font du payon c'est quoi c'est quoi un épais d'accord j'étais pas bien entendu c'est tout à fait chaud ah non attend attend que disent les gens tu as fait chaud pour le point d'agil le chat est chaud pour le point d'agil le point d'agé ils veulent pas un petit joueur vicieux là un petit serre madness qui écrase non ils disent pas grand chose un serre madness intrépide dans votre avis pour le level up un serre madness frénétique un serre madness pro et oui ah oui bah voilà parfait alors kaiser nous dit agilité dieu mais après du budget d en plus ton ton prix s'envolerait si on prenait agilité tu deviendrais qui s'envole c'est l'occasion de leur vendre tu deviendrais le payon le le plus cher à des cartes retences écoute on a du standing on l'a pas voilà c'est ça alors du coup plutôt plutôt agilité pour l'instant il ya que des prononciations pour l'agilité et bien écoute allons-y pour l'agilité ça fera un petit péon qui surprendra l'adversaire en esquivant exactement qu'il faudra penser qu'à un moment on va retourner à mille trois mais bon ouais bah je pense que quand on descendra à mille trois je madness madness le simple va te promis à dégager que par c'est c'est tactiquement pas si mal pour l'équipe parce que comme ça un autre joueur un joueur qui sera vraiment efficace sur le terrain je devrais sûrement séparer des blitzers expérimentés si cette équipe continue voilà on a 130 mille 130 mille 170 mille 170 mille qu'est ce que tu pourrais leur ajouter éventuellement il passe pourquoi pas quelque part et puis ouais bah c'était l'idée que j'avais sur dame ned mais bon vu qu'il a pop et l'agilité pas trop trop de débat quoi mais non c'est clair pour le coup l'agilité sur les sur les blitzers ça se prend éventuellement de la châtaigne de la garde aussi à distribuer après sur les autres il faut faire des doubles après quoi mais ouais c'était propre quand même bon ben je vais arrêter l'enregistrement là donc j'espère que ce mode je vous aura plus n'hésitez pas à mettre un petit commentaire n'hésitez pas aller sur la chaîne de serre madness jeter un oeil à ce qui fait c'est très intéressant on va nous rejoindre sur le discours si vous voulez jouer à blue ball il ya carrément moyen avec des gens très intéressants qui aident les débutants n'ayez pas peur et merci à toutes et à tous